... Bien bonjour, M. Forest. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous interviewer, car nous sommes très intéressés par le monde d'aujourd'hui, et plus particulièrement, la vie de nos citoyens, et donc de nos internautes. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous ? Déjà, merci de me recevoir, ça fait très plaisir de venir ici. Écoutez, parlez de moi, j'ai la vie la plus classique possible, mettre au boulot dodo, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous m'avez parlé de mon métier, je l'adore, tout simplement. Voilà, c'est une passion, tout simplement. On voit ça dans votre voix. Qu'est-ce qui vous a amené à le faire ? J'ai eu envie de faire ça depuis que je suis tout petit. Voilà, vraiment, c'est une passion, ça m'est tombé dessus comme ça, et puis surtout, j'ai eu la chance... Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette passion se déclenche ? C'est très simple, on dit souvent que les enfants font un peu comme leurs parents, et là, c'est un peu vrai. Mes parents, et notamment mon père, étaient dans ce métier-là, et moi, du haut de mes 4 ans, je trouvais ça tout simplement exceptionnel. Voilà, moi, j'avais envie de faire pareil, et du coup, j'ai imité mes parents, et j'ai tout fait pour y arriver, et puis après, c'est devenu une passion en discutant avec lui. Vraiment, ça a confirmé le fait que je voulais faire ça. Donc du coup, votre père est un modèle pour vous ? C'est une image, c'est un idole ? Complètement, c'est complètement une image. Je l'ai suivi sur toute la ligne pour vous dire, il a vécu dans la même ville que moi, on a vécu exactement dans la même ville, la même école, on a tout fait pareil. Donc voilà, moi, j'ai envie de vous dire que c'est une idole. Et donc du coup, quelle école est-ce que vous avez poursuivi ? Eh bien, justement, j'ai fait, après, une école primaire complètement classique, et puis au niveau du collège, je me suis orienté sur une filiale spéciale, justement, pour pouvoir faire ce métier, et puis on était à peu près 150 ans dans la promo à vouloir faire ça, donc c'était vraiment très sympa, une jeunesse, là encore, très classique. J'étais pas trop turbulent, j'étais quelqu'un de plutôt calme, mais voilà, je faisais le cursus qui me plaisait, donc j'étais heureux. Donc c'était plus, du coup, un collège qui était très spécialisé, donc il y avait beaucoup de théories, mais est-ce qu'il y avait de la pratique ? Comment est-ce que ça se passait dans votre vie de tous les jours ? Il y avait un petit peu de pratique, on est obligé, un petit peu de pratique pour se former, et puis aussi pouvoir réussir à faire ça devant les gens, enfin, c'est un petit peu complexe, mais on apprend très vite. C'est donc vraiment un métier qui est à la vue de tous, qui est très en contact avec les autres ? Ah, c'est beaucoup de contact, effectivement. C'est avec ça que l'on raisonne et que l'on réfléchit, le contact fait tout. Bien. Vous travaillez en équipe, vous travaillez seul, quelles sont toutes les modalités de ce travail en soi ? Non, jamais en équipe, toujours seul. Toujours seul ? Toujours seul. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous motive maintenant, tous les jours, à continuer à faire ce métier ? C'est la visibilité, surtout. Et puis une sorte de gloire intérieure que l'on a quand on le fait, c'est très gratifiant et je pense que c'est ça qui me motive. Est-ce que la crise sanitaire, qui date depuis maintenant deux ans, a eu un grand impact sur votre visibilité, donc ? Complètement. La crise sanitaire a réduit un peu à néant nos activités. Et puis, comme tout le monde était chez soi, c'était très compliqué pour nous de faire nos représentations, tout simplement. Donc, voilà, c'était en effet compliqué, mais il faut toujours rebondir, toujours aller de l'avant, car sinon, on ne s'en sort jamais. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup d'impact financier, donc, pour vous ? Est-ce que c'était compliqué d'acheter votre matériel, de pouvoir faire plus de présentations ? C'était un petit peu compliqué, mais vous savez, le matériel n'est jamais obsolète en une seule année, donc les deux ans n'ont pas trop rendu le matériel obsolète et on a pu quand même l'utiliser. Je vois. Et en dehors de tout ça, on va passer sur un sujet un peu plus personnel. Je vous en prie. Et d'ailleurs, commencer par une question très normale et très banale, quelle est donc votre couleur préférée, M. Forest ? C'est le rouge. Le rouge ? Mais pas un rouge simple, un rouge un peu vermeil. Pas le rouge clair, le rouge beaucoup plus foncé. Vous voyez, un peu le rouge sans. Le rouge sans ? Oui, le rouge sans. Parce que je suis tueur à gage. Je suis tueur à gage.